Dans environ deux heures que l'avion transportant les 120 Maliens qui étaient bloqués aux Etats-Unis suite à la fermeture des frontières a atterri à l'aéroport international président Moribu Keïta Senu. Pour les passagers c'est un ouf de soulagement de pouvoir enfin rentrer au pays. Je suis très heureuse d'être au Mali, enfin, pendant trois mois on était à l'extérieur avec le stress qu'on avait mais nous remercions le bon Dieu d'être ici et notre Etat aussi qui a tout fait pour qu'on soit là. Je dis que nous sommes tous pour la plupart vraiment très heureux, très chers de rentrer au Berkai parce que pour la plupart d'entre nous on était parti pour de tout petits séjours pour ce jour et on a été bloqués par cette situation de corona et de virus. Le voyage a été rendu possible grâce aux efforts du gouvernement et une contribution financière de nos compatriotes mais l'essentiel reste le respect des mesures de confinement. Pour contrer cette pandémie, le président de la République a adopté un plan de riposte et de solidarité contre la Covid-19. C'est dans ce cadre que le gouvernement de la République du Mali est en train de venir en appui à tous nos compatriotes bloqués à l'extérieur. Après les tests, on les prend pour les loger dans des hôtels pendant 14 jours de confinement. A l'issue du confinement, on fait un deuxième test. S'ils sont toujours négatifs, ils regagnent leur domicile. Il faut peut-être ajouter que les intéressés, ils ont payé chacun 1000 dollars pour contribuer au coût du rapatriement que l'État prend en charge à hauteur de 60% environ. Ce vol est la dixième vague de retour des Maliens depuis la fermeture des frontières selon le président de la commission de rapatriement. Merci. Merci. Merci.